A mon avis aujourd'hui l'Afrique est naufragée parce que c'est vrai dans les années 60, l'Afrique s'était mise à imiter l'Occident, pensant qu'en suivant le schéma de développement de l'Occident, elle arriverait à connaître le développement. Mais aujourd'hui les résultats sont tels qu'on peut dire qu'elle n'avance plus, elle est bloquée, elle est naufragée carrément parce que le niveau de pauvreté s'est tellement accru que c'est la misère. On arrive même à perdre complètement l'espoir qu'un jour l'Afrique se retrouve. On avait pensé qu'à cause de la richesse de son sous-sol, à cause de l'agriculture, l'Afrique s'en sortirait, mais en fait ce ne sont pas les ressources qui sont la matière première du développement, mais c'est plutôt l'organisation. Or de ce point de vue, l'Afrique va de mal en pire. Elle n'est pas du tout organisée, elle est de plus en plus mal gouvernée et ça, ce n'est pas bon pour le développement. Les populations ne connaissent pas la paix. Il y a partout la guerre, des populations qui se déplacent et ça, ce n'est pas fait pour le développement. Les inégalités sont tellement grandes qu'il y a très peu de gens qui s'en sortent. Voilà pourquoi l'Afrique ne peut pas marcher actuellement, parce que ce ne sont pas les ressources. Ce qu'il lui faudrait, c'est une meilleure organisation, une meilleure gouvernance, que les gens se rendent compte que le plus important n'est pas de se servir, mais de servir la majorité. Il faut que les gens se rendent compte que le bonheur doit être un bonheur partagé. Il ne faut pas qu'il y en ait seulement quelques-uns qui se vautent dans l'opulence et qu'à côté, il y ait des millions de gens qui soient malheureux. Et ça, malheureusement, les Africains ne l'ont pas compris. Moi, je ne partage pas cette analyse parce que c'est vrai que les Occidentaux arrivent à tirer leur épingle du jeu. L'objectif, c'est de transformer les matières premières au bénéfice des populations. Et ça, l'Occident est très bien placé parce qu'elle a la technologie. Elle sait gérer son argent et elle sait utiliser les matières premières, les transformer au profit de l'économie, enfin de son économie, ce que les Africains ne savent pas encore faire. Donc, à mon avis, ce n'est pas la faute de l'Occident. Chacun doit tirer son épingle du jeu. Chacun a son objectif, utilise les stratégies appropriées pour arriver aux résultats qu'il vise. Et ça, si les stratégies ne sont pas efficaces, évidemment, ça ne produira pas les résultats attendus. Ce ne sont pas les bâtiments, ce ne sont pas les rues qui font le développement. Le développement, c'est d'abord la mentalité, c'est d'abord l'organisation, c'est d'abord une meilleure gestion. Et ça, malgré les immeubles, il faut voir comment les gens vivent à l'intérieur de leurs immeubles. Il faut voir tout l'environnement. De loin, les bâtiments sont beaux et tout ça, mais allez voir de plus près. Les environs sont complètement mal organisés, ils ne sont pas propres. C'est le laisser-aller et ça, ce n'est pas le développement. J'étais un jour au lycée français, ici à Abidjan. J'étais avec ma fille, qui est au lycée technique, au lycée classique d'Abidjan. Elle m'a dit, en regardant le lycée, elle dit à papa, moi j'aimerais venir dans ce lycée. Je lui dis pourquoi ? Elle dit parce que c'est organisé. Il n'y a pas le désordre. Chaque chose est à sa place. Il n'y a pas de mouvement désordonné dans le lycée. Et ça, ça lui a plu. Ça lui a donné l'envie de fréquenter l'école. Donc, ce n'est pas parce que j'ai fait, j'ai vécu longtemps en Europe que je vois ça, mais l'ordre, quelque part, parle spontanément aux gens, parle à l'imagination, parle au cœur des gens. Vous voyez, quand vous allez dans les rues, vous vous déplacez ici, allez par exemple à Yopougon ou bien à Bobo, vous aurez même peur quand vous verrez les foules se déplacer dans le désordre. Vous ne comprenez plus le paysage. Et ça, ça fait peur. Et bien, c'est pour ça que le développement, à mon avis, ne se trouve pas dans la beauté des immeubles, mais ça se trouve dans l'organisation. Nous nous adressons d'abord aux populations rurales. Ce sont les populations les plus pauvres de la Côte d'Ivoire. Plus de la moitié de la Côte d'Ivoire, en fait, des Ivoiriens, 65% ou moins des gens qui vivent à la campagne sont pauvres, sont dans l'extrême pauvreté. Et bien, ce que nous essayons de faire, c'est de faire en sorte que ces populations au moins satisfassent à leurs besoins fondamentaux, manger à leur faim. se soigner, habiter, vivre dans des maisons décentes. Nous les accompagnons de telle sorte qu'ils osent eux-mêmes s'attaquer à leur pauvreté. On les rend résilients. Pendant longtemps, du temps de la colonisation et au moment de l'indépendance, l'État s'était occupé des populations pendant longtemps, eh bien, dès que l'État s'est retiré de la sphère du développement, les populations ne se sont plus retrouvées. Elles attendent, elles attendent toujours l'État. Mais l'État ne peut pas aller partout. L'État n'a plus les moyens. Il y a des endroits où on ne trouve même pas une trace de l'État, de l'administration. Vous voyez ? Donc, il faut que les populations apprennent à se tirer d'affaires elles-mêmes. Et c'est dans cela que nous les accompagnons. C'est ce que nous appelons le développement de proximité. D'abord, nous faisons en sorte que les populations se donnent un objectif, une vision de leur propre développement. Les populations définissent les objectifs de leur développement et se donnent les moyens. Par exemple, nous leur apprenons à cultiver, à cultiver selon de nouvelles méthodes, à faire de l'élevage industriel, plutôt que d'utiliser la houe, la machette, la hache, comme il y a 300 ans. Nous leur apprenons les nouvelles techniques de production, de telle sorte qu'elles puissent avoir une agriculture un peu plus intensive, moins dévoureuse de terre et de forêt. Une fois que les populations ont défini leur vision du développement, elles disent ce qu'elles veulent pour leur bien-être. On les réunit, chacun dit ce qu'il veut et en fin de compte, on fait la synthèse de tout cela et on arrive à définir un plan local de développement. On planifie les actions que les populations ont sont arrêtées et ensemble, on cherche les moyens de réaliser ces objectifs.